Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo, Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de faire un lobby xp bot en multijoueur sur Call of Duty Cold War. Alors grâce à ce glitch vous allez pouvoir créer un lobby avec un temps illimité et des kills illimités. Donc c'est pour ça que dans le titre j'ai marqué que c'était un glitch lobby xp bot réel. Si je dis qu'il est réel c'est parce que la deuxième personne qui va rejoindre le lobby et qui va se laisser tuer en illimité peut très bien créer un nouveau compte et rejoindre la première personne. Donc c'est comme si ce serait un bot mais un bot qui ne bouge pas. Et en plus de ça si je mets xp bot réel c'est vraiment pour attirer votre attention et améliorer le référencement de la vidéo. Donc voilà je tenais à vous expliquer la raison du titre. Alors maintenant pour réaliser deux glitch il vous faudra obligatoirement deux joueurs. Alors petite information avant de commencer le tuto, si les deux joueurs quand ils s'invitent ils ne reçoivent pas d'invitations directement dans le jeu mais qu'ils reçoivent des invitations via leur console, ce que vous devez faire pour éviter ça c'est de vous supprimer en ami de votre console et ensuite de vous ajouter uniquement en ami Call of Duty. Comme ça vous serez sûr que quand votre pote vous invite vous recevrez l'invitation rapide. C'est très important si vous ne recevez pas l'invitation rapide vous ne pourrez pas réaliser le glitch. Alors maintenant c'est parti pour les explications. Ça va être très complexe donc il faudra bien suivre chaque étape à la lettre comme je vous le dis. En réalité ce n'est pas très compliqué. Le joueur 1 n'a qu'une étape de rapidité à faire et le joueur 2 n'a aussi qu'une seule étape de rapidité. Tout le reste vous pouvez le faire à votre aise donc ne vous pressez pas, prenez bien le temps de le faire, suivez les indications de la vidéo à la lettre et ne vous tracassez pas logiquement dès que vous aurez compris le truc. Ça va se faire tout seul franchement c'est pas très compliqué. Alors dernière information supplémentaire si jamais vous n'avez pas de deuxième joueur et que vous n'avez personne pour le faire n'hésitez pas à mettre votre gamer tag dans les commentaires ou alors votre pseudo console dans les commentaires pour trouver d'autres joueurs. Alors si vous ne trouvez toujours pas d'autres joueurs je vous invite à rejoindre le discord de nexus que vous voyez à l'écran. Donc quand vous arrivez sur le discord ce que vous devez faire pour trouver d'autres personnes c'est de descendre dans les salons et aller dans le salon recherche de joueurs. C'est un salon avec un petit pc portable en forme d'émoticône comme vous le voyez juste ici. Vous cliquez ici et là vous tapez un message je cherche un joueur pour playstation pour faire le glitch etc. Donc il faut savoir que le glitch fonctionne de ps4 à ps5, de ps4 à xbox, de ps5 à pc, de pc à ps4 ça fonctionne dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à rejoindre le discord qui sera en description et en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Donc maintenant c'est parti pour les explications. Alors première chose que le joueur 1 qui veut créer le lobby doit faire c'est d'aller dans Call of Duty Cold War. Ensuite il va aller rejoindre le lobby multijoueur comme ceci. Ensuite vous allez dans partie personnalisée. Vous choisissez le mode de jeu recherche et destruction. Donc vous sélectionnez comme ceci. Ensuite vous allez dans modifier règles. Là dans règles vous allez dans paramètres. Et ici donc attendez moi je vais déjà charger mon lobby. Donc là le truc que j'ai créé. Donc voilà vous modifiez les règles, paramètres. Ensuite d'enjeux dans les conditions de victoire vous allez mettre illimité. Nombre de manches vous allez mettre 3. Comme ça si jamais vous voulez changer de camp. Parce que les tirs de distance et tout ça. Si vous êtes dans une map et que c'est une petite map. Ben c'est possible que vous voulez faire un tir de loin. Donc pour les snipers pour débloquer le camouflage. Il y a des tirs de loin à réaliser. Donc si vous êtes du mauvais côté de la map. Ben l'autre personne ne pourra pas réaliser ce défi. Donc mettez 3 manches comme ça. Vous vous posez la bombe. Vous changez de manche. Et vous changez de camp. Donc vaut mieux mettre 3 manches. Parce qu'une manche dès que vous posez la bombe. Ben ça met fin à la partie. Donc moi je vous conseille 3 manches. Ensuite dans avancé j'ai mis délai d'exposition 5 secondes. Délai de pose 2,5. Délai de désavançage 2,5. Mais ça franchement il n'y a pas besoin de bouger. C'est juste moi je les ai bouger comme ça pour le fun. Alors le nombre de vies par joueur. J'ai mis illimité. C'est très important. Faut laisser illimité. Donc pour mettre un petit limité. Vous allez tout à gauche. Ok. Parfait. Ensuite dans gameplay j'ai mis la mini carte constante. Mais c'est pas obligatoire. J'ai mis délai d'équipement 100. Mais c'est pas obligatoire. Kill cam. Mettez bien 100. Comme ça la réapparition sera beaucoup plus rapide de l'autre adversaire que vous allez tuer. Délai de série 2 points. J'ai mis 60 secondes. Mais ça il n'y a pas besoin de bouger. C'est juste des trucs que j'ai mis en plus. Très important. Multiplicateur de score. Ne mettez pas 5. Parce que j'ai l'impression que ça bug. Déjà je pense que ça ne donne même pas 5 de multiplicateur de score. Donc si quelqu'un peut me confirmer si ça donne ou pas un multiplicateur de score si vous le mettez. Ce serait cool de votre part de le préciser en commentaire. Alors moi j'avais mis 5. Mais j'ai eu l'impression avec Valenchoin que les kills qu'il faisait n'était pas forcément comptabilisé. Donc je pense que c'est peut-être dû au multiplicateur de score. Donc je vous conseille de laisser à 1 et de pas trop cheater le bazar. Parce que de toute façon ça ne fonctionnera peut-être pas. Donc voilà. Ne prenez pas le risque pour rien. Alors ensuite dans le joueur. Donc vous faites R1. Vous allez dans le joueur. Santé. Santé de dégâts. Santé illimité. Comment ça ? La quantité de santé possédée par... Non il ne faut pas mettre illimité. Il faut mettre 30. Je ne sais pas pourquoi il a mis illimité. C'est un bug à mon avis. Donc voilà c'est 30. Je vais devoir sauvegarder le truc en plus. Donc là dans le classe j'ai rien fait. Dans la série de points j'ai rien fait. Donc quand vous avez mis les règles. Vous allez appuyer sur options. Et là vous allez sauvegarder. Donc vous sauvegarder les modifications. Sauvegarder. Voilà. Donc je vais vous remontrer ce que vous devez faire. Vous allez devoir cliquer sur sauvegarder nouveau. Ensuite vous allez modifier le nom. Vous allez mettre lobby 1 par exemple. Lobby 1. Voilà. Vous sauvegarder. Et là en fait vous allez devoir charger. Donc vérifiez bien que dans vos modes c'est bien chargé. Vous allez dans changer le mode. Vérifiez bien dans mes enregistrements si ça a bien été fonctionné. Si ça a bien sauvegardé. Donc voilà. Moi j'ai déjà mon lobby bot. Donc je vais supprimer celui que j'ai créé. Donc voilà. Supprimer la partie personnalisée. Voilà. Parfait. Donc là je vais cliquer sur X pour le charger et vérifier que ça a bien enregistré ma paramètre. Donc la santé illimitée. Je vais mettre à 35 parce qu'à chaque fois ça me met en illimité. Donc je vais réessayer. Donc là je vais sauvegarder. Sauvegarder à nouveau. Voilà. Donc là je vais le recharger. Ah merde. J'ai déconné. J'ai fait partie personnalisée. Ok. Attendez. Modifier règles. Hop. Santé. On va mettre à 35. Voilà. Là on va sauvegarder des modifications. On va mettre lobby bot. Ouais. C'est très bien. Sauvegarder. Modifier. Euh. Sauvegarder les modifications. Voilà. Ensuite je vais le charger. Ça je vais le supprimer. Ok. Donc je charge de lobby bot. Je regarde dans mes règles. Est-ce que voilà. Là la santé est bien à 35. Ne la mettez pas au minimum parce que je sais pas pourquoi ils mettent illimité. Et pour éviter tout bug. Mettez-la bien à 35. Donc quand vous avez fait les paramètres de sauvegarde. C'est à ce moment là que la manipulation va se faire. Donc le glitch va se réaliser. Mais il faut au préalable faire les enregistrements de la partie personnalisée pour que quand vous allez créer la partie. Vous n'ayez pas à régler les paramètres directement pendant que vous faites le glitch. Vous aurez juste à charger les paramètres. Donc c'est très important de le faire au préalable. Donc c'est parti pour l'explication du glitch. Alors quand vous êtes prêt à réaliser le glitch. Que vous êtes deux joueurs et que vous avez enregistré vos paramètres de partie personnalisée. Ce que le joueur numéro 1 doit faire. C'est aller dans le lobby multijoueur. Ensuite d'aller contre des bots. Donc juste au dessus de partie personnalisée. Il va dans l'onglet contre les bots. Ensuite il va cliquer sur mêlé général. Une fois sur X. Et là il ne touche plus à rien. C'est à ce moment là que le deuxième joueur va intervenir. Donc le deuxième joueur ce qu'il va faire. C'est qu'il va inviter le premier joueur. Donc le premier joueur va recevoir l'invitation. Donc il affiche l'invitation rapide. Ensuite quand l'invitation rapide est affichée. Le deuxième joueur réinvite le joueur numéro 1. Quand le joueur numéro 1 voit la deuxième invitation. Il accepte la première invitation et il spam triangle pour afficher la deuxième invitation. Quand la deuxième invitation s'affiche. Le premier joueur va dans les informations du joueur. Dès qu'il est dans les informations du joueur. Il dit au deuxième joueur de faire un retour et de quitter avec le groupe. Ensuite quand c'est fait. Le deuxième joueur quitte sans le groupe. Donc il quitte le groupe. A ce moment là quand le deuxième joueur a quitté le groupe. Il réinvite le premier joueur. Le premier joueur reçoit l'invitation. Il affiche la première invitation. Et le deuxième joueur lui renvoie une deuxième invitation. Dès que le premier joueur reçoit la deuxième invitation. Il accepte la première. Il spam triangle pour afficher la deuxième invitation. et quand la deuxième invitation est affichée. Il va dans les informations du joueur. Quand il est dans les informations du joueur. Il dit au deuxième joueur qu'il peut aller dans le mode zombie. Donc le deuxième joueur va dans le mode zombie. Ensuite le deuxième joueur. Ce qu'il va faire c'est qu'il va quitter le groupe seul. Et ensuite il va rejoindre directement le premier joueur. Alors très important. A ce moment là vous devez attendre que le deuxième joueur ait quitté le groupe. Et puis rejoindre le groupe avant de faire quoi que ce soit. Donc dès que le joueur a re-rejoint le groupe. A ce moment là le premier joueur va pouvoir interagir et aller dans changer la carte. Dans changer la carte il choisit la map Golova. Après ça peut fonctionner avec une autre carte. Mais moi je vous conseille de le faire avec Golova. Parce que moi ça fonctionne très bien avec Golova. Donc quand il a choisi Golova il appuie deux fois sur X pour revenir dans le menu. A ce moment là quand il est revenu dans le menu multijoueur où il est marqué commencer la partie. Il va cliquer une fois sur mêlée générale. Et ensuite il va cliquer sur commencer la partie. Très important il faut cliquer sur recommencer la partie quand le joueur 2 est dans le groupe. Si vous ne le faites pas à ce moment là et que le joueur 2 rejoint le groupe après. Et bien le deuxième joueur aura un écran bleu, aura un écran noir ou ne pourra pas rejoindre ou il va se faire expulser. Il y aura des bugs et ça ne fonctionnera pas. Donc attendez bien que le deuxième joueur ait re-rejoint le groupe avant de commencer la partie. Comme je vous l'ai dit avant de changer la carte. Donc quand vous avez changé la carte et que vous avez cliqué sur mêlée générale et que votre pote est dans votre groupe. Là vous pouvez cliquer sur recommencer la partie. A ce moment là vous allez voir que la partie va commencer sur la map Golova, mêlée générale, difficulté recrue et à droite vous allez pouvoir voir qu'il y a plusieurs bots dont votre pote. Donc si ça le fait comme vous le voyez dans le gameplay ça veut dire que vous avez déjà réussi les premières étapes. Alors je tiens à préciser que toutes les premières étapes que je viens de citer vous pouvez le faire à la vitesse que vous voulez. Donc ne vous pressez surtout pas. Alors quand la partie se lance vous allez pouvoir tuer les bots. Mais ce n'est pas ça le glitch parce qu'à ce moment là tout ce que vous allez débloquer ne sera pas comptabilisé. Donc là ce que vous devez faire c'est quitter la partie. Mais avant de quitter la partie c'est très 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 important que les deux joueurs et ils spawnent dans la partie. S'il y en a un des deux qui n'a pas spawn dans la partie ça va faire bugger le glitch. Donc par exemple s'il y a un joueur sur PS5 et un joueur sur PS4, le joueur sur PS5 il va directement arriver dans la partie mais le joueur PS4 il ne sera pas dans la partie. Donc il faut attendre que le joueur PS4 arrive dans la map qui fasse même un kill et ensuite le joueur 1 qui a créé le lobby là peut quitter la partie. Bon à ce moment là on arrive dans les choses un petit peu plus complexes du glitch mais vous allez voir c'est très très simple je vais faire en sorte de vous l'expliquer du mieux que je peux. Quand vous avez quitté la partie il va être marqué jouer en bas à gauche Golova mêlé général avec la carte. Vous ne serez plus que deux dans le lobby à droite sur 8 joueurs. A ce moment là il faut aussi attendre que les deux joueurs soient dans le lobby multijoueur. Il faut que les deux joueurs voient à peu près la même chose avec quelques différences. Quand les deux joueurs sont bien dans le lobby multijoueur et qu'ils voient bien l'écran des deux personnages avancés dans la jungle, à ce moment là le joueur numéro 1 va quitter en groupe. Ensuite il va arriver dans un menu où il sera marqué partie rapide contagion, fire by z, fire by z 20 manches, 10 machines, etc. Donc c'est les maps zombies mais dans un lobby multijoueur. A ce moment là vous demandez à votre pote si lui aussi voit bien fire by z, 10 machines, etc. S'il voit bien la même chose que vous. Si c'est bien le cas le joueur 1 va devoir partir seul. Donc le joueur 1 va revenir dans parties rapides, miami, caméléon, fear team, moshpit, etc. Donc il va revenir dans le menu multijoueur normal. Cependant le joueur 2 aura toujours le menu multijoueur buggé avec les noms de maps zombies. Donc si vous en arrivez là ça veut dire que vous avez réalisé des étapes avec succès. Donc maintenant ce que le joueur 1 va devoir faire c'est aller dans parties personnalisées. Quand il est dans parties personnalisées il va aller dans changer le mode et ensuite il va charger les paramètres que vous avez enregistré au préalable. Donc les paramètres de parties personnalisées enregistrées au nom de lobby xpbot. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc vous chargez vos enregistrements et là vous allez devoir faire preuve de rapidité parce qu'en fait vous allez devoir quitter le salon. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'afficher le message quitter le salon et de vous apprêter à spammer xp le plus rapidement possible. Donc moi dans la vidéo j'y arrive directement ça me réaffiche mes enregistrements et c'est exactement ça le but. Alors bien évidemment pour la vidéo et pour que vous compreniez bien qu'il n'y a pas besoin de paniquer et j'ai quitté mes enregistrements pour revenir au lobby multijoueur pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de paniquer et que vous avez autant de tentatives que vous voulez pour réaliser cette étape. Donc si vous ratez l'étape rien de très grave vous retournez en parties personnalisées vous remettez votre curseur sur changer mode et là vous faites rond pour quitter le salon et quand le message de confirmation pour quitter le salon s'affiche vous vous apprêtez à spammer xp. Donc vous spammer xp jusqu'à temps de voir vos enregistrements. Donc si vous n'arrivez pas vous recommencez en illimité jusqu'à temps au moment où vous y arrivez et que les enregistrements s'affichent sur votre écran en même temps que vous quittez le salon. Donc c'est un peu difficile à l'expliquer donc j'espère que le gameplay parlera de lui même et j'espère que mes explications auront quand même été claires. Donc quand vous avez réussi cette étape ce que vous allez devoir faire c'est d'aller dans vos enregistrements et de survoler l'enregistrement avec les paramètres que vous avez enregistré. Donc vous mettez votre curseur sur lobby bot par exemple comme moi je l'ai appelé et ensuite vous demandez au joueur 2 de vous inviter dans le groupe. Là le joueur 1 rejoint le groupe et ne touche plus à rien. C'est à ce moment là que le deuxième joueur va intervenir et c'est à ce moment là que le deuxième joueur doit être très rapide parce que le deuxième joueur a beaucoup plus de pression sur lui car lui il n'aura pas le droit à l'erreur. S'il rate il faudra recommencer toute la manipulation. Donc lui il n'a qu'une seule chance alors cependant il ne faut quand même pas stressé c'est quand même réalisable ce n'est pas un timing parfait qu'il faut avoir c'est juste que le joueur 2 va devoir être rapide mais je vais vous expliquer ce qu'il doit faire vous allez voir c'est plus simple que ça en a l'air. Donc ce que le joueur 2 doit faire c'est lancer la partie en carnage donc là il y aura une recherche de partie une connexion à la partie et au moment où il voit les deux maps s'afficher en bas à gauche donc là par exemple le choix entre la map garrison et la map satellite. Le deuxième joueur dès qu'il voit les deux maps s'afficher en bas à gauche il doit quitter seule la partie et ensuite directement rejoindre le premier joueur donc il faut qu'il soit rapide alors il faut savoir que valent chouin est un joueur ps4 ça a très bien fonctionné donc franchement je pense pas qu'il faut être sonic pour le faire mais il faut être juste un minimum rapide donc le joueur 2 quitte seul la partie quand il voit les deux cartes s'afficher ensuite il re rejoint le joueur 1 et à ce moment là le joueur 1 ce qu'il va devoir faire c'est d'attendre que le joueur 2 rejoignent dès que le joueur 2 a rejoint qu'il voit la petite notification en haut à droite de l'écran disant que le deuxième joueur a rejoint à ce moment là il appuie sur x sur l'enregistrement des paramètres personnalisés que vous avez enregistré donc lobby bot pour ma part et ensuite directement il appuie sur triangle pour aller dans social il va directement dans le groupe et il va quitter le groupe il faut bien sûr qu'il soit assez rapide pour le faire avant que la partie se lance si la partie se lance et qu'il n'a pas quitté le groupe vous allez finir dans la même équipe et ça va faire tout foiré donc il faut être rapide mais c'est totalement réalisable donc ne stressez pas quand le joueur 1 a quitté le groupe ils feront pour revenir au lobby et là vous verrez que les deux joueurs donc le joueur 1 et le joueur 2 ne sont plus côte à côte mais sont carrément adversaires donc à ce moment là si vous avez réussi et bien c'est que vous avez réussi le glitch à la perfection et là vous avez réussi à créer un glitch pour vous et votre pote alors il est très important que personne ne vote pour un choix de map sinon ça va faire foirer le glitch et vous allez être en mode carnage à la place d'être en mode melee général donc ensuite la partie va se lancer et là vous allez pouvoir tuer votre pote en illimité et vous allez pouvoir débloquer votre camouflage dark meter ultra super facilement et super rapidement vous allez pouvoir monter vos armes niveau max vous allez pouvoir débloquer toutes les cartes de visite que vous voulez vous allez pouvoir débloquer tous les emblèmes que vous voulez en multijoueur et vous allez pouvoir débloquer des xp en illimité donc bien entendu il faut savoir que les statistiques sont comptabilisés donc si le deuxième joueur qui se fait tuer ne veut pas perdre ses stats il a juste à créer un compte random et tout simplement rejoindre avec un nouveau compte le premier joueur pour ne pas niquer ses stats donc comme ça ça fera que le joueur 1 aura un bot à tuer en illimité alors petite information supplémentaire il faut savoir que quand vous appuyez sur options vous pouvez carrément modifier l'entièreté de vos classes dans la même partie que vous êtes donc vous n'aurez même pas besoin de quitter la partie et refaire le glitch vous avez juste à aller dans vos paramètres changer les équipements de vos armes changer d'armes de vos classes et ensuite sélectionner la classe que vous avez modifié ensuite vous suicide pour réapparaître avec votre classe comme ça vous allez pouvoir faire toutes les armes du jeu que vous voulez alors petite dernière information les armes spéciales par exemple le marteau le katana l'arbalète et tout ça vous pouvez les débloquer donc il vous demande de réaliser des défis pour les débloquer et ben vous pouvez le faire dans la partie lobby donc profitez-en pour débloquer toutes vos armes et une autre information supplémentaire si vraiment les invitations entre vous ne s'affiche pas n'hésitez pas à vous supprimer en ami call of duty et vous rajoutez uniquement en ami call of duty comme ça logiquement vous aurez les invitations rapides qui s'afficheront donc pendant que j'étais en train de faire le montage on vient de remarquer moi et valent chouin que lesquels ne sont pas comptabilisés donc les défis pour faire le dark metteur de chaque arme qui vous demande genre sans qu'il 150 qu'il 200 qu'il avec l'arme ne sont pas comptabilisés dans ses lobbies c'est pour ça que dans la description et en commentaire épinglé de cette vidéo je vous mettrai un lien vers un glitch lobby xp bottes ou justement les éliminations compte pour votre premier défi des camouflages mais sinon ce lobby comptabilisent tous les autres camouflages donc vous allez pouvoir faire tous les défis compliqués des camouflages avec ce lobby c'est juste qu'on ne sait pas pourquoi mais à partir de ce qu'il les éliminations ne sont plus comptabilisés dans le lobby donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère que mes explications auront été claires j'ai essayé de le faire le plus clair possible j'ai bien pris mon temps pour vous expliquer chaque étape donc j'espère que ce tuto vous plaira si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker pour le soutien à partager un maximum pour m'aider à évoluer sur youtube et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait donc merci à tous ceux qui me soutiennent dans mon aventure sur youtube sur ce je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace c'est parti